... Je suis Yvon Lassane, je suis le maire de la Commune depuis 2001, vice-président du syndicat de Rivière, de Smival. Mais également vice-président du parc naturel régional des Pérénées-Arriégeoises, le PNR. On est une commune rurale, elle se trouve être à la croisée de deux vallées, la vallée de la Laisse et la vallée de la Rize. On est un peu l'épicentre, le centre du département. La rivière Laisse, c'est une rivière qui s'écoule sur 70 km entre le massif du Plantorel jusqu'à la confluence avec la Riège. Et sur ces 70 km de rivière, on rencontre 12 seuils. Petit à petit, la vallée a été aménagée et les seuils se sont multipliés. Tous les 5 km, on se retrouve avec une marche. Donc la rivière, ce n'est plus vraiment une rivière naturelle en fait, c'est vraiment un escalier. La création de ce seuil remonte à peu près au début des années 80. A l'origine, c'était une retenue d'agrément. Il y avait des signes, il y avait des canards. Et c'était permettre aux enfants, dans le cadre de la fête locale, de réaliser un concours de pêche. Ça s'en sable très rapidement. On s'est rendu compte très vite que cette retenue n'avait plus de raison d'être. On se retrouve avec des résultats qui sont contraires aux objectifs affichés de départ. Les seuils, ils ont des impacts assez négatifs. Ils ont pour conséquence de freiner les écoutements d'eau. Ils augmentent la surface de l'eau qui est du coup beaucoup plus exposée à la lumière du soleil. On se retrouve avec un développement d'algues, avec un milieu qui se dégrade par rapport à une rivière qui est courante. Il y a eu une concomitance dans les idées, à savoir le SMIVAL qui nous sollicitait pour détruire ce seuil. Mais aussi, de la part du PNR, il y avait un appel à projet dans le cadre de la trame verte et bleue, bleue en l'occurrence. C'est une opportunité pour supprimer ce seuil. Le CNRS est venu sur site et faire des prélèvements avant, avant travaux et ensuite après travaux. Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'élaboration des trames bleues au sein du parc régional de la Pyrénière-Légeoise. Tous les ouvrages hydrauliques constituent des obstacles potentiels à la mobilité des espèces aquatiques. L'idée est d'identifier ces points de blocage au sein de la trame bleue et éventuellement d'intervenir à contre-coup, comme ça a été le cas ici à Paillès, pour rétablir des corridors de dispersion pour les espèces. On a réalisé des pêches électriques pour récolter des morceaux de tissu, des morceaux de nageoire pour être précis. Les poissons ont été relâchés dans la rivière. Nous avons exploité ces informations génétiques par espèces pour mesurer des distances génétiques entre l'amont et l'aval. Plus le brassage génétique est réduit, plus la différenciation génétique entre l'amont et l'aval est faible. C'est cette information qu'on utilise pour quantifier l'impact des ouvrages. Les seuils modifient les berges, la structure de la rivière, les habitats pour les poissons. On se retrouve avec un milieu qui a été petit à petit abîmé, dégradé par la présence de ces seuils et par leur multiplication. On vient d'obtenir les résultats pour deux des espèces, le goujon occitan et le verron. Avec l'indice qu'on a développé, on obtient une valeur de 60% pour le verron et de 36% pour le goujon petit grand. Ce qui correspond à un impact modéré pour le goujon et un impact relativement fort pour le verron. Cela indique qu'avant l'effacement de l'obstacle, il y avait un réel problème en termes de connectivité qui était assez pertinent. L'abaissement du seuil de paillesse a déjà commencé à porter ses fruits. Oui, on commence déjà à avoir des bénéfices puisqu'on a pu observer que certaines espèces étaient revenues. Ce sont notamment des petites truitelles qui n'étaient absolument pas présentes avant la suppression du seuil. C'est un poisson qui est un indicateur d'une bonne qualité de la rivière. Cet été, ça a été génial. C'était paillesse-plage. Tous les gamins dans l'eau, les parents au milieu, sur la petite île, en train de bronzer, c'était génial. Globalement, c'est quand même dans mon ADN de vrai sens, tout ce qui est transition écologique, c'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants. Un des objectifs de l'opération, c'est aussi d'avoir un effet pédagogique. Il y a aussi d'autres seuils qui pourraient aussi avoir la même destinée. Oui, c'est énorme. Il y a énormément d'obstacles sur le territoire national, en Ariège, c'est plusieurs dizaines de milliers. Je crois que c'est de l'ordre de 65 000 obstacles. Ça correspond à un obstacle en moyenne tous les 3 km sur l'intégralité du réseau hydrographique français. Lorsqu'on a ouvert le barrage, j'ai retrouvé la rivière de mon enfance. Tout d'un coup, on voit l'eau couler, on voit le fond, on voit les poissons. Des choses qu'on ne voyait plus, on dirait que c'est une rivière apaisée. Sous-titrage Société Radio-Canada